Aujourd'hui, c'est le samedi. Je vais tasser ça un petit peu parce que là, il faut que je m'en souviens. Oui, moi, je me souviens de l'avoir vu. Donc, je vais être capable de l'identifier le 2 décembre de l'année 2023. Donc, j'étais... Je fais une vidéo aujourd'hui. J'en ai fait plusieurs. Là, j'étais rendue à parler des mesures. C'est très important, la mesure. Si on veut savoir la distance en kilomètres et puis les précisions de toutes les données, l'information qu'il faut savoir dans un objectif précis, que ce soit la construction de quelque chose, la réparation de quelque chose, la confection de quelque chose ou la réparation de quelque chose. Donc, on dit de la précision, dépendamment des professions. Il y a des professions que ça n'a pas besoin d'être si précis. Mais habituellement, dans tout ce qu'on fait, dans la confection de tout ce qu'on fait, il y a une base de précision. Même en coiffure, si c'est marqué, appliqué gros comme un oeuf de poule, mais c'est gros comme un oeuf de poule ou gros comme un oeuf centimètre, ce n'est pas la même affaire. Donc, dans la précision, c'est là qu'on dit, j'étais rendue à dire, dans la profession, il y a certaines professions que c'est plus difficile d'aller trouver. On ne cherche pas le coupable, mise en part, mais il faut quand même aller vérifier. Montre-moi ton travail. Montre-moi tes papiers, Claudia. On était rendu là. Montre-moi tous tes papiers, tes dossiers. Qu'est-ce que tu as fait avec ta patiente? Parce que ta patiente, elle ne va pas bien du tout. Je veux savoir tout ce que tu as fait. Elle doit montrer ses papiers. Fait que oui, des fois, on disait, elle était assise au poste, puis elle faisait des papiers. Oui, elle était assise au poste, puis elle faisait des papiers. OK? Mise en part que là, c'est une urgence, urgence, urgence. Attention, il y a un coût encore plus traître qui s'appelle la croix rouge, puis la transplantation, puis la vente d'organes. Encore plus traître que qu'est-ce que tu peux penser. OK? On dit, le grand oski aux yeux bruns, je ne l'aime pas. Il a la queue croche, puis il adopte tout le temps des positions, un rentre dans l'autre. Je ne l'aime vraiment pas. Donc, tantôt, je l'ai fait hors ligne. Là, je vais parler de la précision pour comprendre ce qu'on va dire. Tu t'es trompée ou tu n'es pas faite pour ça, puis il y a une façon de l'annoncer, OK? Tu n'es pas faite pour travailler, par exemple, dans un domaine de précision. Parce que là, le manège pourrait décrocher, puis il pourrait avoir des blessés, même des morts. Donc, tu n'es pas faite pour travailler dans ce domaine de précision-là. Ou il existe d'autres sortes de précision aussi. C'est beau, hein, le collier. Bien, c'est quand même assez précis, mais là, la précision est différente dans le montant d'argent. OK? Donc, ce n'est pas la même précision qu'au niveau mécanique. Quelqu'un pourrait mourir si le manège, il se décroche. Mais par contre, au niveau monétaire, si ce n'est pas fait avec précision, parce qu'il y en a beaucoup, 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 hein, mais tu en as trop mis, puis le monsieur, il a fait faillite. Tu en as trop mis. Donc, ou dans la précision, de tailler un diamant, dépendamment de la grandeur du diamant. C'est là qu'on dit la compétence, donc la précision. L'impact ici, ce n'est pas comme le manège, c'est l'impact au niveau de l'argent. Le client, il a commandé le diamant qu'il a mis. Ce n'est pas ce diamant-là que le client a commandé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de cadeau à Noël, puis il n'y aura pas de vacances à Noël. OK? C'est ça que ça veut dire, parce qu'il manque de l'argent. Donc, c'est important. Là, on dit, c'est bien plate. C'est bien plate quand on a des employés, puis que tu ne travailles pas bien. Dans ce temps-là, c'est parce que là, je ne veux pas m'écartiller. C'est un autre dossier. Donc, la précision. OK? Celui qui te dit quoi faire, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu écoutes l'ingénieur senior, en plus, un ingénieur senior. Donc, ta devinette n'est pas bonne. Ça, je vais te le dire. Ce que tu as pensé, c'est faux. Et tu dois parler et payer. Aujourd'hui, tu dois parler. Tu dois l'annoncer à ton conjoint et ta gaffe. Tu dois annoncer à ta famille et ta gaffe. Puis, tu dois payer. Tous les noms sont écrits. Mais ceux que je n'ai pas écrits, que j'attends, c'est ceux de la garderie, parce que c'est un petit peu plus délicat. Mais je vous l'ai dit, par exemple, ils ont toutes vos adresses. Qui ça, ils ont? Il y a plusieurs groupes de criminels qui sont rentrés dans toutes mes maisons. Puis, ils ont toutes vos adresses. Et c'est des groupes de la criminalité, de très haute criminalité. Puis, elle, il faut juste que tu lui dises, c'est pas de la faute à Chantal. Ben non, c'est pas de la faute à Chantal. C'est pas du tout de la faute à Chantal. OK? Donc, il y a des gens qui sont rentrés dans ma maison. Puis, ils ont toutes vos adresses. Puis, pas juste les adresses, mais les adresses des grands-parents aussi. Ils ont tous les papiers. Ils ont fouillé dans les papiers de la garderie. Ils ont volé les photos. Donc, mais pour...